bonjour à tous les cloudistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve ensemble pour parler de l'actualité du cloud gaming cette semaine on s'est beaucoup vu parce qu'on a eu pas mal de vidéos et notamment ce qui concerne starfield bien sûr aujourd'hui on va encore parler de starfield parce qu'il ya une question que tout le monde se pose c'est alors finalement est ce que starfield débarque sur geforce now cette semaine et ben on verra ça juste ensemble après l'intro et on va parler aujourd'hui de xbox et de geforce now on voit ça ensemble après alors on commence tout de suite avec le xbox cloud gaming donc le service de cloud gaming de microsoft qui est accessible au travers de l'abonnement du xbox gamepass ultimate et donc il ya quatre jeux ici qui sont annoncés deux qui sont déjà sortis puis d'autres qui vont arriver bientôt sur le service les deux qui sont déjà sortis par ordre chronologique il ya le jeu gris qui est sorti en début de semaine et évidemment starfield lui aussi qui était extrêmement attendu qui est bien sorti en même temps le jour de sa sortie sur le cloud de microsoft donc sur le xbox cloud gaming vous avez vu une vidéo qui est sorti hier dans laquelle je vous montre comment est ce qu'il tourne dessus donc on est avec la même limitation que la xbox series s on est sur du 1080p 30 fps alors c'est vrai qu'ils avaient annoncé le 30 fps dans les différentes annonces des différents communiqués qu'ils avaient fait en parlant de starfield mais à chaque fois c'était 30 fps soit pour du 1440 pays ou 30 fps pour de la 4k donc on aurait pu peut-être espérer imaginer que pour du 1080p simplement on puisse passer à la 60 fps et bien ce n'est pas le cas il faudra se contenter du 30 fps mais finalement est ce que c'est un problème et bien ça je vous laisserai le dire en commentaire moi en tous les cas ça me permet quand même malgré tout de pouvoir en profiter plus facilement mais je vous concède et je vous avoue quand même malgré tout que j'y joue majoritairement sur shadow plutôt que sur le service de cloud gaming de microsoft mais on a deux autres jeux qui vont arriver un jeu qui lui était déjà sorti il ya quelques mois sur d'autres plateformes il s'agit de solaire h qui est un jeu de plateforme que personnellement j'ai déjà commencé que j'ai fait sur shadow je pense même que vous avez une vidéo sur la chaîne si vous voulez voir un peu de gameplay est vraiment j'ai beaucoup apprécié ce jeu je ne l'ai pas terminé par manque de temps mais j'ai vraiment aimé ici le gameplay qui proposait le gameplay de découverte de franchissement d'obstacles vraiment je vous encourage à pouvoir le faire quand il sortira ça vous permettra ici de pouvoir vous évader un peu dans un autre univers et enfin lies of pique et lui est extrêmement attendu un qui vous met dans un univers dystopique de pinocchio un jeu à la sole like exigeant beaucoup d'entre vous appréciez particulièrement ce style de jeu donc très certainement c'est un jeu que vous aussi vous attendez lorsqu'il sortira on en fera un test un peu plus abouti voilà ce qui concerne xbox ça va assez vite et maintenant on va aller du côté de geforce now donc il y a pas mal de jeux qui débarquent cette semaine je vous donnerai toute la liste mais par contre derrière moi vous ne verrez pas tous les jeux qui vont défiler les uns après les autres parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois sinon ça vous laissez des gameplays de 3 à 4 secondes et finance ça vous permet pas de pouvoir vous faire une idée donc je préfère me focaliser sur certains gameplays sur certains trailers et donner la liste entière alors la question qu'on se posait tous cette semaine c'est est-ce que microsoft va faire en sorte que starfield débarque sur geforce now la semaine de sa sortie on est jeudi le jeu est sorti hier et dans le communiqué que l'on a et qu'on vous partage aujourd'hui il n'y a pas de starfield à l'horizon donc malheureusement ici sur x anciennement twitter le service clientèle de bethesda espagnol ne s'est absolument pas trompé en annonçant que ni la version steam finalement ni la version xbox débarquerait sur geforce now pour le moment j'ai contacté les équipes de booster weed parce que sur ce genre de sujet ils sont un peu plus propices à la discussion que les équipes de geforce now qui ici ont beaucoup un devoir de réserve qui semble être plus accentué et ce que les équipes de booster weed m'ont dit et bien c'est que oui le jeu va débarquer sur les services de cloud gaming que ça soit geforce now ou booster weed mais eux mêmes ne savent pas encore à quelle date microsoft ne leur a pas encore communiqué la date d'ajout du jeu donc ici encore une fois on voit que microsoft qui tient toutes les cartes entre ses mains et bien est assez mystérieux dans sa manière de faire la communication ici est assez silencieuse et puis pour nous qui jouons au cloud gaming sur différents services c'est un peu frustrant il faut le dire mais bon en attendant vous avez quand même malgré tout la possibilité de jouer à starfield en cloud gaming sur le service de microsoft ou alors sur un service de cloud computing que ce soit shadow rgpu ou autres là vous avez le choix pour pouvoir finalement y jouer alors certes il n'y a pas starfield mais malgré tout c'est une belle semaine ici pour le catalogue de geforce now on retrouve trois nouveaux jeux qui sont rajoutés qui sortent cette semaine sur steam mais en plus de cela on a beaucoup de jeux encore une fois qui sont rajoutés avec une compatibilité avec le game pass pc donc ça fait que pour ceux qui sont à la fois abonné au game pass pc et à geforce now vous avez un catalogue qui est en train de venir vraiment conséquent avec de gros titres et là où je me réjouis vraiment c'est qu'on a de plus en plus de titres éditeurs tiers qui arrivent ici sur le service de geforce now au travers du game pass et je le dis tout de suite cette semaine il n'y a pas encore les jeux microsoft qui ont été annoncés la semaine dernière un éditeur est mis en lumière particulièrement cette semaine c'est l'éditeur focus personnellement c'est un éditeur que j'apprécie beaucoup dont j'apprécie les jeux et on a deux jeux qui sortent cette semaine sur steam et on a quatre jeux assez importants qui arrivent au travers du game pass alors je commence avec les jeux qui débarquent cette semaine sur steam et qui sont donc disponibles sur geforce now on retrouve chains of sinar qui est disponible depuis le 5 septembre sur steam c'est un jeu édité ici par focus lorsque j'ai regardé le gameplay qui s'affiche derrière moi je trouve que la patte graphique ici est assez intéressante ça me donne envie de pouvoir l'essayer je ne sais pas si j'aurai le temps avec tout ce qui sort en ce moment mais en tout cas si j'ai la possibilité de le faire et pas probablement un gameplay apparaîtra sur la chaîne quelque part singe d'un qui lui sort aujourd'hui même c'est un jeu free to play si je me trompe pas un jeu massivement multi joueurs l'occasion de pouvoir le faire il est disponible sur steam void crew un autre jeu de focus qui lui aussi sort cette semaine alors là j'ai pas beaucoup d'informations j'ai pas vu beaucoup d'images tournées du jeu donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en savez un peu plus sur ce jeu et si c'est un jeu que vous vous appréciez alors je propose de continuer maintenant avec les jeux qui arrivent au travers du game pass donc qui sont maintenant qui était déjà sur le service de geforce now soit au travers de steam soit au travers de l'epi game store mais qui maintenant arrive avec le microsoft store et donc qui vous permet si vous êtes abonné au pc game pass ou au game pass ultimates de pouvoir bénéficier de ce jeu sur geforce now et on retrouve une véritable pépite l'un de mes coups de coeur de l'année dernière vraiment j'ai énormément aimé ce jeu en plus c'est un jeu français il s'agit de eux plaques tel requiem si vous n'avez pas encore fait foncer et sur geforce now c'est vraiment l'un des meilleurs endroits pour pouvoir tester ce jeu l'histoire est bonne le gameplay est bon les graphismes sont bons vraiment pour moi c'est un presque sans faute ici pour ce jeu que je vous encourage à faire on retrouve aussi un autre jeu de focus atomic art ici on est donc dans un fps qui est assez exigeant de ce que j'avais vu j'ai pas encore pu le faire parce que justement je voulais pas l'acheter sur steam et j'avais pas envie de le faire dans les conditions que propose le xbox cloud gaming donc maintenant ça va être pour moi l'occasion de pouvoir le faire les graphismes en tout cas le style même dystopique qui nous est proposé ici m'intéresse beaucoup et dites moi en commentaire si vous l'avez fait et si vous avez apprécié on retrouve aussi call of the while the young girl qui arrive au travers du game pass d'un gang romba d'un gang romba 3 je vais me faire avoir comme la semaine dernière et lui aussi arrive au travers du game pass art space ship breaker ainsi que insurgency sunstorm qui sont deux jeux focus qui débarque ici au travers du game pass insurgency notamment c'est un fps assez réaliste assez exigeant aussi massivement multijoueur j'ai eu l'occasion personnellement d'y jouer il ya très longtemps quand insurgency n'était qu'un mode pour half life 2 il me semble j'avais beaucoup aimé à cette époque là je l'ai essayé après j'ai trouvé que c'était devenu un peu trop simulation pour moi je sais qu'il y en a plusieurs parmi vous qui vont apprécier ici ce fps on retrouve aussi monster sanctuaries shadow run hong kong ainsi que snow runner là aussi un jeu de focus et voilà pour l'ensemble des jeux qui arrivent au travers du game pass sur geforce now cette semaine mais on a aussi d'autres jeux qui eux n'étaient pas présents dans le catalogue ou alors qui arrivent sur différentes plateformes on retrouve dc inc qui est là est un jeu multijoueur et qui débarque sur steam airborne kingdom au travers de l'epic game store days in water au travers de steam saints row qui était disponible au travers de l'epic game store qui maintenant est aussi disponible au travers de steam et enfin war of the overworld qui débarque sur steam écoutez je crois que je vous ai tout dit en ce qui concerne l'actualité pour aujourd'hui on se retrouvera très certainement dans la semaine si ce n'est pas encore déjà fait on va reparler de starfield on va faire d'autres tests que ça soit sur shadow et puis j'espère aussi pouvoir vous trouver des manières de pouvoir jouer dans des conditions un peu plus agréable au travers du xbox game pass on verra si j'y arrive et puis de mon côté il me reste plus qu'à vous encourager à vous abonner à mettre le pouce bleu à partager la vidéo merci parce que je pense que soit c'est l'algorithme youtube qui fait mieux son job ou soit c'est vous qui partagez plus la vidéo mais en ce moment on a beaucoup plus de vues que d'habitude sur les vidéos et donc merci beaucoup vous contribuer réellement à la croissance de la chaîne et ça fait vraiment plaisir de voir votre soutien au quotidien il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine dans les nuages